salutations étant toujours à la recherche du fond de teint bio parfait pour ma peau noire mixte et surtout réactive je me promenais un soir sur la toile et je suis tombée sur un article d'une blogueuse qui s'appelle aipinès je crois que c'est ça donc aipinès qui qui classait pas moins de 30 fond de teint donc 30 je me suis dit bon j'ai le choix je vais aller regarder cet article et il y en avait de tout genre donc de toutes les marques de toutes les nationalités il y avait des marques américaines des marques australiennes des marques françaises et aussi de toutes couvrances donc moi ce que je recherche dans un fond de teint bio tout d'abord c'est la couvrance parce que j'ai beaucoup d'imperfections quand même j'ai des pores dilatés j'ai des boutons donc j'ai une peau réactive qui fait des boutons assez souvent et vu que j'ai la peau mixte aussi il me faut un fond de teint qui soit pas glowy en fait parce que je vais moi je vais commencer à briller au bout d'un moment parce que j'ai la peau mixte et ça sert à rien de mettre un fond de teint qui est déjà brillant puisque je vais briller donc je vais pas ressembler à une boule à facettes quoi et dernièrement aussi vu que j'habite aux antilles donc en guadeloupe il me faut un fond de teint qui résiste à la chaleur qui tiennent quand même en dépit de la chaleur qu'on a en guadeloupe voilà donc en parcourant l'article je suis tombée sur le fond de teint donc de chez evixo qui est une marque américaine le fond de teint il avait l'air pas mal déjà au vu des ingrédients et elle disait qu'il était recommandé donc pour les peaux sujettes à l'acné ce qui est totalement mon cas en fait mais j'ai une peau réactive qui est sujette à l'acné et je me suis dit waouh donc ce fond de teint pour moi et donc j'ai cliqué sur le lien je suis tombée sur le site et bim je me suis dit bon il faut que je teste ce fond de teint là je me suis dit qu'il fallait que je teste ce fond de teint parce que déjà au niveau de la palette de couleurs c'était quand même très sympa ça va du plus clair donc au très 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 foncé ils ont une palette de couleurs très développée et ça m'a beaucoup plu le fond de teint en fait c'est une texture fluide ce qui est totalement recommandé pour mon type de peau donc peau mixte imperfections et voilà il semblait bien travailler au niveau de la texture donc je me suis dit pourquoi pas tester après j'ai remarqué deux choses qui sont bien sur ce site c'est que tout d'abord il fait des échantillons je trouve ça trop bien en fait parce que pour choisir un fond de teint sur le net ça c'est compliqué déjà au niveau de la teinte on n'est jamais sûr de trouver la bonne teinte en fait en ligne donc ce qui est bien que ce site c'est que il va vous permettre de pouvoir choisir des tranches d'échantillons donc il ya quatre tranches d'échantillons une pour les peaux moyennes une pour les peaux moyennes à foncer et une pour les peaux très foncées et je trouve ça super en fait parce que ça va vous permettre de ne pas vous tromper de ne pas acheter le grand format tout de suite d'acheter des échantillons pour pouvoir choisir exactement la teinte qu'il vous faut voilà donc moi ce que j'ai pris c'est la médium deep tout d'abord je voulais prendre la médium mais il n'y en avait plus et heureusement parce que c'est exactement la médium deep qu'il fallait que je prenne donc la médium deep était composée de ces trois petits échantillons donc il y avait la teinte mahogany la teinte cinnamone et la teinte orac donc moi ce qui me convient c'est la teinte mahogany voilà cette teinte là et elle est exactement de la même couleur que mon anti cernes de chez mac donc c'était la teinte nc45 et c'est pratiquement la même couleur en fait donc c'est ce que j'ai utilisé sur mon visage maintenant je saurais que si je veux acheter le fond de teint en grand format je prendrais cette teinte ensuite ce site là livre en guadeloupe c'est un bonheur franchement c'est un bonheur les sites qui livrent en guadeloupe merci beaucoup les sites américains qui livrent en guadeloupe merci beaucoup parce que je sais pas pourquoi on est en guadeloupe on est tout près des usa etc mais parfois les sites ils ne livrent pas en guadeloupe alors qu'on est tout près et ils livrent en france alors que c'est largement plus loin je ne comprends pas donc ce site là ils livrent en guadeloupe heureusement donc il m'a fallu deux semaines pour que mon petit colis arrive parce qu'en fait ce qui est arrivé c'est que c'est sorti des états unis c'est allé en france et après c'est revenu en guadeloupe donc c'est arrivé en deux semaines mais c'est arrivé normalement j'ai pas eu de frais de port donc voilà bon le chien il commence à me faire chier donc je vais terminer ma vidéo je vais aller travailler je suis déjà en retard donc je vous laisse avec la suite de la vidéo allez gros bisous mais je vous laisse voir bon 업 bon 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 C'est parti ! 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 C'est parti !